Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dom. Allez, aujourd'hui on voit le signe des lions pour ce mois de mars 2023. On fait une guidance générale, ensuite nous irons à votre demande bien sûr, si vous me laissez des commentaires, voir et approfondir un tout petit peu plus ce signe. Voilà, là nous allons regarder les énergies pour le mois de mars avec notre tarot de la magie verte. Et puis ensuite nous creuserons un petit peu avec nos oracles pour voir ce qu'ils ont à nous dire. On y va, on est parti. Si vous avez des questions, si vous avez envie de tirages différents, faites-le moi savoir, pareil, en laissant des commentaires. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à la chaîne parce que YouTube en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il désabonne. Donc, s'il vous plaît, regardez si vous avez bien encore l'abonnement sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire si vous en avez envie, bien sûr. Pour moi, c'est important. J'essaye de vous consacrer beaucoup de mon temps. Donc, voilà, c'est important de savoir un petit peu vos retours. Allez, on y va tout de suite. À la coupe, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on a du chevalier de baguette et là, notre grande prêtresse. Alors, le chevalier de baguette va nous dire quoi ? Qu'il y aura une tendance à vouloir se déplacer. À vouloir se déplacer, pourquoi ? Les baguettes, je vous ai toujours dit, c'est le feu, l'élément feu, qui représente la force, le désir, la passion. C'est une énergie qui motive et qui vous motive pour vous déplacer. Ensuite, la grande prêtresse, elle est là pour nous signaler quoi ? Que c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a beaucoup de connaissances et qui va essayer, en tout cas, de réaliser et de faire en sorte que ce qu'elle décide de faire, eh bien, elle le réussisse. D'une autre façon aussi, on pourrait dire que c'est quelqu'un d'extrêmement patient. Donc, c'est peut-être aussi votre cas, vous aurez peut-être à avoir beaucoup de patience dans ce cas-là, puisqu'elle signifie la patience, la réflexion, le calme. Il faut prendre du temps, mais vous avez la solution. Et puis surtout, avec la grande prêtresse aussi, votre intuition. Votre intuition est là et très importante. C'est vraiment une carte qui veut nous dire que là, il faut vraiment prendre son temps pour réfléchir aux situations peut-être que vous avez face à vous. Vous aurez la solution, mais prenez votre temps. Ne soyez pas dans la précipitation. Plutôt, voilà, prenez votre temps. Les lions, vous savez le faire en plus, les lions. Ce n'est pas comme si on vous disait, bon, alors, gna gna. Allez, on regarde ce qu'il y a derrière ces deux cartes. Eh bien, on voit le Trois de baguette. On reste dans les baguettes, là, dans cet élément qui nous motive. On voit effectivement, là, il y a un départ. Enfin, il n'y a pas un départ, mais enfin, je veux dire une façon d'avancer. Et puis là, on voit quand même une autre façon d'avancer qui est avec le bateau. Là, ce personnage, le Trois de baguette, c'est quelqu'un qui a commencé avec une espèce de passion, quelque chose dans la créativité, certainement, quelque chose qu'il a créé. Et on le voit là sur le départ parce qu'il met ses caisses, les caisses qu'il a produites, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, des caisses, on ne sait pas ce que vous faites. Et pour partir vers de nouvelles contrées, aller vers de nouveaux horizons pour trouver, bien, l'acquéreur de tout ce qu'il a confectionné et voir si ça va marcher plus loin. C'est peut-être aussi dans cet ordre-là. Là, l'étoile, l'étoile nous signifie, c'est une arcane majeure, nous en avons deux à la suite, c'est hyper important. Là, l'arcane majeure, l'étoile, elle va, c'est souvent, on dit, vous êtes sous une bonne étoile. C'est peut-être le moment, effectivement, ce mois de mars, là, va être peut-être propice pour vous à, effectivement, démarrer quelque chose, une carrière professionnelle, une nouvelle carrière. Peut-être avez-vous tout bien mis en place, réfléchi. Ça peut être, là, pour nous, c'est plus la carrière professionnelle, mais pour certains, ça peut être cette vie sentimentale que tout le monde attend. Eh bien, il est temps que vous la mettiez bien carré. Et puis, là, on dit que vous avez quand même un facteur chance qui est là. Vous avez ce facteur chance, donc il faut en profiter. Allez, on continue. On regarde. Oh là là, trois arcades majeures qui se suivent. Eh bien, là, nous, qu'est-ce qu'on voit ? Le soleil. Le soleil, c'est la réussite. La réussite totale, ça veut dire que ce soit financier, comment dire, professionnel ou sentimental, dans un jeu, on nous dit, c'est la réussite totale. Donc, je vous le souhaite, un million, je vous le souhaite. C'est peut-être un très bon mois pour vous, là. Le 3 de Calice à côté, eh bien, nous parle, là, effectivement, je pense qu'après ce que vous avez fait, les démarches, tout, tout, bien avoir réfléchi. Aux situations, prie votre temps, trouvez enfin la solution, comment vous allez faire ? Eh bien, là, on nous dit que vous allez enfin lever votre verre à cette réussite que l'on voit avec le soleil, cette arcane majeure qui est une très belle arcane dans le jeu de tarot. Allez, on continue. Eh bien, dites-moi, encore une arcane majeure qui se trouve ici, la terre-mer. Eh bien, vous voyez, si on continue, on ne va qu'aller dans tout ce qui est le mieux dans le jeu par rapport à ça, parce qu'on nous dit que vous avez quand même, là, avec le disque de baguette, bien travaillé dur à la création de ce que vous vouliez faire, puisqu'on est toujours dans les baguettes. Et là, on nous dit que, eh bien, le résultat, là, nous le prouve avec le soleil, c'est une réussite. Mais ici, avec la terre-mer, on nous dit, eh bien, là, que vous allez récolter vraiment ce que vous avez semé. Et c'est vrai que, là, si vous avez fait des efforts dans tout ce travail, eh bien, ce n'est pas sans rien. Si vous avez fait des efforts et maintenant, vous allez en voir vraiment tout ce qui va être bon dans ce que vous avez fait. Donc, vraiment, là, j'ai envie de vous dire que si je continue, ça va continuer, continue en boucle à nous dire, non, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être que vous avez été dans une école. Peut-être qu'il y a plein de choses qui vont se réaliser pour vous, les Lyons, pour ce mois de mars. Ah, franchement, là, entre le soleil et la terre-mer, vraiment, j'ai l'impression que ça va vraiment fonctionner pour vous. Voilà, ça, c'était avec notre tarot. Je vais prendre maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va prendre? Le miroir, l'oracle des miroirs ou l'oracle des médéors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tiens, allez, on va prendre le médéor. On regarde avec notre oracle des médéors tout de suite pour lui demander la même chose. S'il vous plaît, est-ce que vous voyez des choses? Ah, on va nous parler d'un ex-partenaire. Peut-être avez-vous enfin, ça y est, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à un ex-partenaire, un ex peut-être conjoint. Ou alors, si ce n'est pas un ex-conjoint, ça peut être quelqu'un dans le travail, un ex-partenaire avec qui vous étiez dans le travail. Et puis là, vous allez prendre votre envol. En tout cas, on nous dit qu'il y a un très beau lâcher prise. Et ça, tant mieux, parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous libérer. Et là, déjà, il va y avoir déjà de là, quelque chose de mieux. Allez, on étale nos cartes et on leur demande tout de suite. S'il vous plaît, les médéors, qu'est-ce que vous pouvez voir pour nos amis lions? Eh bien, il y a un événement, un événement qui est proche, qui approche à grands pas. Là, vraiment, peut-être qu'effectivement, c'est la réalisation, enfin, de peut-être, ça y est, avec l'ex-partenaire, d'avoir coupé tout reste de lien qu'il pouvait y avoir. Et là, maintenant, il y a un événement qui va se passer, que vous attendez certainement. Vous attendiez peut-être qu'effectivement, il y ait quelque chose qui arrive pour que, ça y est, ça puisse démarrer. On le voit bien, c'est au niveau travail, entreprise, voyez. Donc, à mon avis, depuis que vous avez lâché prise par rapport à cet ex-partenaire, il va arriver quelque chose d'extrêmement bien pour vous. En tout cas, c'est un événement et je pense que cet événement va être quelque chose à fêter parce que ça sera au niveau du travail ou d'une création ou d'une entreprise. On a vu, on va pouvoir voir aussi qu'il va y avoir peut-être un ralentissement. Ce ralentissement va être dû à quoi, s'il vous plaît? Ah, il y a une réponse qui tarde. Alors, peut-être qu'effectivement, vous voyez cet événement qui approche par rapport à ce travail ou l'entreprise ou quelque chose que vous allez faire, créer. Et puis, on voit un ralentissement simplement dû à une réponse qui tarde. Ce n'est pas parce que ça ne va pas se faire, mais c'est une réponse qui tarde. Il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas tout de suite. Mais c'est juste un ralentissement. Ça ne veut pas dire que ça y est. Là, on voit une réconciliation. Peut-être qu'on vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin par rapport à ce qui se serait passé. Et on voit une réconciliation. Une réconciliation. Parce qu'on voit que votre corps souffre trop. Alors, ça, ça peut vouloir dire aussi que votre corps en a eu marre au bout d'un moment. Il vous envoie des signes en vous disant, ça y est, tu es exténué, fatigué moralement. Mais maintenant, c'est moi ton corps et je vais t'envoyer des signes qu'il faut arrêter. Donc, peut-être, effectivement, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un lâcher prise par rapport à cette hargne que vous avez peut-être eue contre un ex qui vous aurait fait du mal. Et puis, on va même voir une réconciliation. Alors, c'est peut-être une réconciliation, mais qui va se faire plus verbalement peut-être que dans le cœur. Vous voyez, c'est peut-être, allez, je laisse passer un petit peu. Mais bon, eh oui, pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de fausses paroles, des mensonges. Donc, franchement, vous vous réconciliez peut-être, mais en sachant tout à fait ce que l'autre est capable de vous faire. Donc, il n'y a pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas, d'ailleurs, l'univers est en train de se charger de tout ça pour vous faire à vous, pour vous provoquer le fait qu'il y a un nettoyage profond de tout. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait conscient du fait que l'autre vous a peut-être beaucoup menti, des fausses paroles vous a promis des choses. Mais vous savez qu'aussi, si vous mettez un peu d'eau dans votre vin et que vous faites une réconciliation à l'amiable, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas plus, je sais très bien de quoi il ou elle est capable. Mais je préfère faire ça que de tout perdre, peut-être si vous étiez en pleine création, parce que la réponse qui tarde, c'est peut-être l'ex qui ne la donne pas. Pour pas que vous avez, parce que c'est la jalousie, vous savez, quand quelqu'un, on n'est plus avec, mais qu'on le voit réussir. Eh bien, on n'est pas très content et ça veut dire qu'on n'était pas grand-chose et que, voilà, si vous m'avez comprise ou compris. Allez, on continue. Et oui, là, on voit, vous avez un besoin d'ancrage maintenant. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous retrouvez vous tel que vous étiez et tel que vous avez toujours été. Mais on a essayé de vous changer. Peut-être cet ex-partenaire qui a essayé de vous changer. Et puis avec tous ces mensonges et tout, vous êtes un peu perdu. Et là, on vous redemande vraiment, même si vous êtes conscient de ce que vous avez fait, prenez le temps pour vous ancrer. C'est-à-dire, retrouvez-vous. Retrouvez-vous, comme ça, vous démarrez encore mieux. Sinon, si, ben oui, voilà, on se dit que si vous avez tant besoin de cet ancrage, c'est parce qu'il faut éviter un blocage karmique qui, là, mettrait tout à l'arrêt total. Et ce n'est pas votre vœu. Votre vœu, c'est de continuer à avancer. Donc, pour éviter ce ralentissement, cette réponse qui tarde, on va essayer, eh bien, de mettre de l'eau dans son vin pour vers une réconciliation. Puis son corps aussi, votre corps qui vous fait souffrir. Il y a une partie, même peut-être des cicatrices chirurgicales. Voilà. Donc là, on dit que vous êtes en train, là, l'univers fait quelque chose pour vous. Mais vous, il faut vous ancrer. Essayez de vous dire, bon, OK, je mets mon mouchoir dessus et puis ça avancera comme ça avancera. Mais en tout cas, je veux mettre cette réponse ou un papier peut-être que vous attendez et qu'il n'enverrait pas si vous étiez resté braqué. Donc, ne vous braquez plus. On va aller vers quelque chose de mieux. On voit que dans le mois en cours, donc à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, comptez, eh bien, un mois. Et puis, ça vous fera, vous verrez à peu près dans combien de temps tout ça va se débloquer. Et regardez, si vous faites ce qu'on vous dit de faire, là, les cartes vous disent de faire, il n'y aura que des retombées positives. Donc, ce sera effectivement forcément très, très bien pour vous parce que là, si vous ne le faites pas, ça sera un blocage. L'autre va se bloquer, il va se contrarier parce que forcément, même si c'est lui ou elle la méchante, ils vont se bloquer. Et si vous avez besoin d'un papier, eh bien, il vaut mieux peut-être, je vous dis, faire comme si tout allait bien. Voilà. Et puis, vous serez enfin à la croisée des chemins. C'est là où vous pourrez commencer à comprendre que vous pouvez prendre votre vie en main, un nouveau, une nouvelle voie, une nouvelle direction. Vous aurez l'opportunité d'aller vers ce que vous aimez, enfin, maintenant. Et puis, même vous faire en sorte que vous soyez bien dans votre vie, dans votre vie professionnelle. J'ai l'impression que là, on vous demande, là, on va vous dire, oui, voilà, allez, si tu fais tout ça, tu auras des belles retombées positives dans le mois en cours. Et puis, en plus, tu vas avoir l'opportunité, peut-être enfin, de faire ce que tu as envie. Allez, on y va. Eh bien, ouais, regardez, on y va, on va vers la réussite. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des retards, si vous pensez, oh non, il ne me donnera jamais, il y a une réponse que j'attends, il ne me la donnera jamais. Faites comme les cartes, c'est ces indices, les cartes, elles sont là pour vous donner des belles indications. Et puis, on vous dit que l'univers est là aussi pour vous protéger et enfin, agir pour la bonne réalisation de votre projet ou de vos projets. Donc, dites-vous quand même que là, il y a quand même des belles cartes qui sortent après et on va vers quelque chose. Regardez, on va vers une abondance. Donc, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit de cœur, émotionnelle, on va vers une très belle abondance. Et ce sera que grâce à vous, tout ça, pas à quelqu'un d'autre, mais à vous. Donc, moi, je dis, bravo pour ce mois de mars qui arrive. Il va être pas mal du tout pour mes amis Lyon. OK, vous êtes passés la part des trucs, certains. Et bien, soyez plus malins. J'ai envie de vous dire, soyez plus malins. C'est ce qu'on vous dit. Faites bonne figure. Et puis, eh bien, tout va avoir les retombées positives, la croisée des chemins pour choisir ce que vous avez envie. Une très belle réussite, la protection et l'abondance. Vraiment, on termine sur de très belles cartes. On va regarder à présent sur, avec un autre, un autre jeu. Qu'est-ce que je vais demander? Tiens, je vais demander à l'arbre de vie. Allez, l'arbre de vie. Qu'est-ce que vous voyez là pour nos amis les Lyons? S'il vous plaît. Allez, on y va. Elles sont grandes, ces cartes. En tout cas, vous pouvez garder votre optimisme. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez aller vers quelque chose que vous allez adorer. Et puis, vous allez enfin vivre ou revivre. Mais là, il y a eu un blocage. Et puis là, ça se débloque. Ça y est. Allez. Mais j'avais vu, je crois, pour vous que ça se débloquait. Mais ça met peut-être plus de temps. Oui, des fois, ce n'est pas toujours aussi. Alors, on voit un déménagement. Alors, peut-être un lieu. Peut-être que ce n'est pas votre lieu d'habitation. Si c'est celui-là, bien là auquel vous pensez, ça sera. Enfin, il y aura un déménagement dans ce mois de mars ou en tout cas prévu au mois de mars pour la date où vous aurez souhaité. Ou sinon, peut-être que d'un conseil, d'un local plutôt, excusez-moi, d'un local peut-être commercial. Vous allez peut-être déménager vers un autre local commercial. En tout cas, ça va être très rapide. Ça va arriver très rapidement, ça. Ce déménagement-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra voir ? Eh bien, de l'autre côté, on nous met l'escargot. Alors, ça va être très rapide, mais vous allez prendre du temps. Vous allez prendre votre temps pour y réfléchir. Parce que peut-être que là, vous vous dites, oh là là, il faut que je déménage. Ça va être rapide. Mais comment je vais faire tout ça ? Eh bien, on voit aussi que là, avec le papillon, on va vers une très belle transformation. Vous prendrez même ça avec légèreté. Parce que je pense que ça va vous enlever un poids. Et la chose arrive rapidement. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Mais en même temps, vous allez avoir cette légèreté qui va faire que bien vous allez vous trouver agréablement surpris. par la nouvelle qui est arrivée rapidement et la lenteur pour laquelle vous prenez votre temps pour le faire. Mais c'est bien, c'est bien aussi. On n'a pas besoin de se précipiter. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On va nous parler d'une jeune femme. D'une jeune femme aux cheveux bruns châtains. Allez, ensuite. Ah, cet été. Qu'est-ce qui se passe cet été ? Ça sera un grand changement cet été pour cette jeune femme aux cheveux bruns clairs. Ce n'est pas noir, corbeau non plus. Mais bon, en même temps, vous voyez, ça peut être blonde. Si vous êtes blonde, ce n'est pas grave. Des fois, les cartes nous disent ça. Mais voilà. C'est quelqu'un, une jeune femme en tout cas, qui, pour cet été, là, on voit quelque chose qui va être d'ordre du changement. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va redemander cet ancrage-là. Vous avez besoin de cet ancrage. On l'a vu déjà avec le tarot. Non, avec l'oracle des Médéores, pardon. Et on voit que vous avez besoin. Donc, cet été, cette jeune femme, peut-être vous ou peut-être quelqu'un que vous connaissez, aura besoin. Là, il y aura du changement dans sa vie. Là, c'est clair. Et elle aura besoin de se stabiliser. Elle a besoin d'une stabilité pour avancer, pour avancer vers autre chose. En tout cas, ça prend, le changement prend effet cet été. Ensuite, ben oui, pour se diriger peut-être vers un métier artistique. Donc, on parle toujours de cette jeune femme. Si vous ne connaissez pas de jeune femme, ne prenez pas cette carte, d'accord ? Vous l'éliminez et vous dites, voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ben, pour cet été, il va y avoir un changement pour une personne. Vous avez besoin de vous ancrer, de trouver une nouvelle stabilité. Et vous allez vers un métier artistique où on voit que vous retrouvez une force et un courage là. Vous êtes la panthère des neiges. Là, vraiment, ça vous redonne du baume au cœur, une espèce, un espèce d'élan pour repartir. Peut-être est-ce que vous avez toujours voulu faire malgré tout, j'ai envie de vous dire. Et puis, ben, vous aviez été bloqué jusqu'à présent. Et là, vous allez pouvoir vraiment voir votre carrière, s'épanouir enfin peut-être. Ben oui, peut-être que c'est ce que vous souhaitiez depuis un bout de temps. Qu'est-ce que je vois ensuite ? Alors, au printemps, qu'est-ce qu'on voit au printemps ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh, au printemps, alors au printemps jusqu'à l'hiver, qu'est-ce qu'il y a ? On va du printemps à l'hiver, on voit que vous allez vous faire de nouvelles amitiés. Moi, je verrais peut-être plus si c'est dans le métier artistique que vous allez peut-être générer plus de fidélité par rapport à votre travail. C'est-à-dire que vous allez voir plus en plus de monde qui vont adhérer à ce que vous faites, c'est-à-dire aimer ce que vous faites. Donc, peut-être voir grossir quelque chose, beaucoup de clients, voilà. On voit que là, du printemps à l'hiver prochain, on voit qu'il va y avoir, vous allez voir, beaucoup plus de gens aimer ce que vous faites. Ensuite, il y a une petite maladie. On voit une petite maladie par rapport au fait d'avoir eu peut-être ce manque de fidélité. Il y a quelque chose qui s'était mis en travers. Alors, petite maladie, ce n'est pas une maladie qui va être, comme là, on voit la maladie plus grave, puisque de l'autre côté, on a la force et le courage. Donc, peut-être quelque chose qui a été handicapant, voilà. Peut-être qu'il ne vous a pas permis tout de suite d'arriver à ce métier artistique complètement comme vous le souhaitiez, mais plutôt, voilà, par des chemins de traverse, alors que là, on va être vraiment, à partir du printemps jusqu'à dans l'hiver, l'hiver d'après, on voit qu'il va, effectivement, il y a quelque chose. Bon, dans ce métier artistique, on voit peut-être aussi la légèreté, l'inconstance. Et puis, on va peut-être parler aussi de, peut-être, de personnes qui sont atteintes de maladies. Vous allez peut-être réussir à guérir ou par ce métier artistique, je ne sais pas, qui touche à l'art, à l'artistique, à quelque chose que vous allez faire, qui va, en fait, arriver à faire que les gens se sentent mieux. Et puis, oui, parce que je pense que vous allez embellir plus de vie. Vous voyez, on voit la tristesse, la mélancolie parce qu'il y a de la pluie. Et moi, elle lit sur la force du courage. Donc, je pense que peut-être ce métier dont on nous parle, peut-être ce métier artistique, va avoir donné de la légèreté, de l'inconstance aussi à certaines personnes, peut-être, qui sont atteintes d'une maladie et qui les rendent très tristes. Mais là, vous êtes là, certainement, pour motiver et puis faire en sorte que les choses aillent beaucoup mieux. Si vous voulez en savoir plus, alors là, il faudra me le demander parce que sinon, là, je tirerai tout le jeu de cartes pour qu'il arrive à nous parler encore plus profondément. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous êtes intéressé par la suite de l'histoire parce que ce jeu, l'oracle de l'arbre de vie, a tellement de choses à raconter que pour une guidance générale, ça fait trop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, je vais faire quand même, je vais vous faire quand même, allez, trois cartes avec le Béline. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, monsieur Béline, dans votre grande générosité, votre bonté, pouvez-vous nous donner trois cartes pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de février, mars. Moi, c'est vrai, je suis toujours en février, moi, non, en même temps, j'y suis, là. Allez, s'il vous plaît. On parle, oui, oui, il y a quelque chose, oui, oui. On voit bien que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Oui, vous vous libérez de quelque chose qui s'est transformé, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en affaires ou en amour, qui s'est transformé en ennemi pour vous. Vous êtes en procès avec et on voit que c'est quelqu'un qui vous tenait pieds et mains liés. Dites-vous que si ces cartes sortent, c'est parce qu'il va y avoir une libération. D'accord ? Donc, ça va, vous allez vous libérer certainement de cette emprise qu'on a eue sur vous puisque là, on vous voit en procès. Voilà, ça, c'était avec le Béline. C'est pareil, si vous voulez en savoir plus sur ça, laissez des commentaires. Et pour finir, je vais vous donner une carte des anges. Ah ben, elle a voulu venir. Les vacances ! Eh ben, écoutez, les vacances, vous trouverez la réponse à vos questions lors de vacances ou alors d'une retraite ou d'une escapade. Intéressant ! Réfléchissez-y parce que ça peut donner beaucoup d'indices. Voilà, mes amis les lions, je vous souhaite tout plein de jolies choses pour ce mois de mars à venir. En tout cas, je suis là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir, à bientôt !